Tanguay Électronique, en première ligne. Salut! Bon lundi, ici Jean-Antin Fournier, bienvenue à L'Esprit sportif. Aujourd'hui, à l'émission, le concours d'hommes forts de Warwick, les capitales de Québec, mais tout d'abord, nous avons visité ce matin le camp de jour de l'Académie de tennis JMG. C'est tout près de 250 jeunes qui seront de passage cet été pour parfaire leurs revers et leurs coups droits. Reportage! Je suis un ancien joueur de tennis, puis ce que j'avais vraiment le goût, c'est que tout le monde a la passion du tennis. On n'a pas comme mission de développer des grands champions ou quoi que ce soit. Nous autres, ce qu'on veut le plus possible, c'est que le maximum de gens touchent une raquette puis qu'ils découvrent ce sport merveilleux ici au club de tennis Montcalm. On a un super spot. Ça fait que plus on a de gens qui vont jouer au tennis, plus on va être heureux, puis plus on peut transmettre notre passion. On va avoir réussi notre mission. Tout ce qu'on va venir faire, c'est le bloc de la barre en avant. C'est la partie petite maintenant. Vous accueillez combien de jeunes? Je vous dirais qu'on va être au-dessus de 200, 250 jeunes cet été sur 9 semaines. On a aussi des camps de tennis adultes. Ça fait que c'est vraiment une belle idée. On s'amuse toute la semaine avec les jeunes, avec les terrains intérieurs et extérieurs. Le setup ne peut pas être plus parfait que ça. Oui! Super, ça! Ça commence à 9 h le matin. C'est jusqu'à 16 h. On a une petite pause pour le dîner. On a des petits accessoires à gauche puis à droite sur le terrain pour que les jeunes puissent s'amuser. Mais c'est vraiment un camp de tennis. Du lundi au vendredi, tout l'été. Une main sur la raquette, James. On a des jeunes de quel âge? Trois ans. Trois ans, on commence à lui mettre une raquette dans les mains, puis il faut qu'il touche à la balle. Je vous garantis qu'à la fin de la semaine, ils commencent à faire des échanges avec nous. On a une belle récidive. C'est ce qui est le fun, c'est que les jeunes, ils savent pas trop à quoi s'attendre, s'inscrivent une semaine. La semaine d'après, ils reviennent. On a aimé ça, papa, maman, on peut-tu revenir? Puis on a un beau repeat comme ça durant tout l'été. Laisse-toi en position au coup droit, de côté. T'aimes ça, jouer au tennis? Oui. Est-ce que t'as une force? Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel t'es bon? Surtout au coup droit, puis aussi un rebond contrôle. Garde la puce vers en avant de toi, puis on va en dessous. Quelles sont les premières choses qu'on enseigne à un jeune qui commence? Bien, c'est sûr, nous autres, on veut qu'il y ait du plaisir. Des fois, ils ont tendance à vouloir frapper fort. On veut qu'ils échangent, il faut qu'ils regardent bien la balle, puis il faut qu'ils contrôlent un peu leur hauteur et leur vitesse. Donc, c'est pas en frappant fort nécessairement qu'on... On commence pas avec ça, là. On essaie vraiment de garder ça simple, de bien regarder la balle, de faire des mouvements qui se terminent vers l'avant. Tu fais juste tourner les époux, puis tu blanques. Pas plus que ça. On monte les positions de base, comment on doit se placer face au filet, les coups de base, coups droit, revers, un petit peu de service, puis surtout faire des contacts. Puis nous, notre objectif, quand ils commencent, débutent, débutent, évidemment, c'est de passer la balle par-dessus le filet, contrôler la vitesse. Quand on arrive à contrôler la hauteur et la vitesse, les jeunes, très rapidement, sont capables de faire des échanges entre eux, puis c'est là que le fun commence. Le positionnement, le jeu de pied, là, ça part de là, un petit peu le tennis, là, si on bouge pas nos pieds, puis que la balle est un peu à côté, on sera pas capable de la frapper, donc c'est pour ça que des fois, on sort les petites ailes, les échelles, les jeunes, on travaille un peu l'agilité des pieds, donc avec ça, là, sur du long terme, c'est payant. On demande d'avoir la raquette haute face au filet, en position d'attente, puis pour les jeunes, on a appelé ça la position tennis. Fait que là, il y avait un petit peu le tennis, un peu le tennis, qui attendent de voir s'ils vont avoir un coup droit, un revers. Puis ce qu'on demande aux jeunes, très, très jeunes après ça, quand ils voient qu'ils ont un coup droit, ils s'en vont, ils vont se placer de côté, de côté face au filet pour arriver seulement à se placer pour être capables de contrôler leur hauteur et leur vitesse par la suite. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos semaines ici? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Bien, on est beaucoup, on est avec nos amis, puis ça nous permet de s'améliorer pendant notre semaine. C'est surtout ça qui est le fun. Puis en même temps, il y a genre un edge compétitif. À chaque semaine, on fait un tournoi vers la fin de la semaine. Puis moi, j'aime ça. Florent, la raquette est haut. Let's go! J'en ai qui sont là depuis mes tout débuts. Ça fait six ans que je suis ici, ça fait six ans que je vois les mêmes visages. Évidemment, ils grandissent, ils viennent avec leur petit soeur, leur petit frère. Ça fait que ça, c'est super le fun. Puis il y en a qui sont là pour tout l'été. Il y en a qui s'inscrivent pour quatre, cinq semaines en ligne ou qui viennent, ils sont trois enfants, ils viennent pour trois semaines. C'est quand même neuf semaines de camp. Ça fait que c'est vraiment, pour nous, ça peut pas être plus fantastique et positif que ça l'est présentement. On se souhaite un petit peu plus de soleil peut-être? Écoute, c'est chaque jour un petit peu de pluie, mais on garde le sourire. Ce qui est le fun ici, au Club Montcalm, c'est qu'on a des terrains intérieurs et on a des terrains extérieurs. Ça fait qu'on n'est jamais mal pris. Ça fait qu'on peut toujours pallier. Mais si on avait un 48 heures, pas de pluie, là, je pense que personne ne s'en plaindrait. Merci beaucoup. Les Capitals ont remporté les deux premiers. Les Capitals sont revenus à la charge samedi avec une victoire convaincante de 10 à 1. Dimanche, les Capitals égalaient la série contre leurs grands rivaux avec une remontée spectaculaire de 8 à 7. Kalyan Sams a récolté 7 circuits en autant de match et un total de 17 points produits. Il a aussi marqué 10 points et volé un but. Le lanceur Arik Sikula a également bien performé sur la butte en 15 manches. Il a accordé 14 coups sûrs et retiré 10 frappeurs au bâton. Il a également marqué le point gagnant dans la remontée de dimanche après avoir été amené comme coureur suppléant en fin de match. Les Capitals seront sur la route cette semaine pour affronter les Boulders et de nouveau les champions. En fin de semaine, se tenait le Festival d'Hommefort de Warwick, l'une des plus grandes compétitions du genre au Canada. L'événement a désormais sanctionné Arnold pro Strongman Series, ce qui ajoute à son prestige l'Islandais Haftar Bjornsson, 6 pieds, 9 pouces et 429 livres. A remporter dimanche 3 des cinq épreuves pour remporter la compétition avec un cumulatif de 107 points, Bjornsson a, entre autres, tiré un gros camion sur une distance de 62 pieds en 75 secondes et mis moins de 40 secondes à hisser en haut d'un escalier trois poids pesant de 425 à 500 livres. Son plus proche adversaire, Jean-François Caron, de Québec, a mis 20 secondes de plus à réussir cet exploit. De son côté, Caron a très bien fait en soulevant à 11 reprises une charge de 350 livres au bout d'un long cylindre appelé le Viking Press. La veille, Caron avait démontré sa force avec une charge à soulever qui faisait osciller la charge à 850 livres. Jean-François Caron, qui a subi une blessure à la cuisse ce samedi, a terminé avec un cumulatif de 98 points qui le place au deuxième rang. Mention spéciale à deux autres Québécois, soit Maxime Boudreau et Jimmy Paquette, qui ont terminé respectivement cinq et sixièmes. Après la pause à l'esprit sportif, le Réseau sport adulte. À l'émission, on vous parle souvent de jeunes sportifs d'âge primaire, secondaire, du collégial et de l'université. Parfois, on vous parle aussi de sport élite chez les adultes, mais trop peu souvent, on vous parle d'adultes qui continuent à pratiquer leur sport collectif après les réseaux scolaires. Ici, à Québec et à Lévis, nous avons désormais le Réseau sport adulte, reportage. Le Réseau sport adulte, ça fait environ un an que c'est parti. On a deux organisations qui étaient les ligues sportives pour adultes et également tout ce qui est de tournois corporatifs pour les entreprises. On a joint les forces et on a créé le Réseau sport adulte. On avait en tête de bâtir un peu ce que le Réseau étudiant fait au niveau des plus jeunes. Les adultes étaient souvent laissés en compte. Puis avec tout ça, bien, on a lancé... En un an, on a réussi à lancer tout ça pour les adultes. Comment vous est venu le flash? Vous étiez sportif vous-même? Oui, exactement. Moi, je suis un joueur de hockey. Nicolas, qui est un de nos partenaires, c'est un joueur qui fait plusieurs sports. C'est un joueur de baseball, c'est un joueur de soccer. Il y a Karl également, qui est un confondateur avec nous autres. Lui, c'est un spécialiste de soccer. Il fait plein d'autres sports, éducateur physique également. Ça fait qu'on était vraiment dans le sport. Moi, j'avais beaucoup tout le côté corporatif. Tonnois de hockey, les chambres de commerce, Québec, Lévis, on était un peu ailleurs avec de la balle donnée du soccer. Ça fait qu'on était vraiment similaires. Ça fait qu'on a parti de là, mais le sport est ancré en nous de la balle donnée depuis longtemps. C'est dédié uniquement aux adultes. Dès qu'on passe à 18 ans, on est souvent laissé en compte. On n'a pas nécessairement personne, on n'a pas d'équipe. On veut faire du sport, on veut continuer, on va être encore en forme. Aujourd'hui, la forme physique, c'est important. On veut être avec des amis, on veut faire plus de social. Le réseau sport adulte, c'est vraiment tout ce volet-là, surtout du côté des ligues, parce qu'on a des ligues de balle donnée, on a du flag football, on a du basketball, on a du volleyball, on a également de la balle donnée comme aujourd'hui, puis on a aussi du soccer. Donc, on a tous les sports potentiels d'équipe, en fait, c'est pas des sports individuels, nous, c'est vraiment des sports d'équipe qu'on vise, mixtes, masculins. Également, on a maintenant du féminin, on a lancé les ligues, les Simone. Donc, toutes les filles qui sont seules puis qui voudraient faire du sport avec des amis, on les prend toutes. On fait du volleyball, la balle donnée, fait qu'on les joint dans différentes équipes. Au soccer, c'est un peu naturel parce qu'il y a tellement de joueurs, de jeunes joueurs de soccer, puis les jeunes joueurs finissent par grandir, en fait, et évoluent. Puis les adultes cherchent des endroits pour jouer maintenant, puis on a une belle variété de ligues maintenant. On a du soccer mixte, soccer adulte. On va rentrer du futsal aussi à l'hiver, puis on va pousser pour du féminin. Il y a de la demande, on le sent, là, chez les filles aussi qui ont le même genre d'intérêt, là, cesse de jouer à un bon niveau, puis ils veulent retrouver un peu la même chose, mais près de chez eux, avec leurs amis. Moi, je suis joueur de baseball, je sentais qu'il y avait un engouement pour ça, mais on ne sait jamais quand on le lance. Puis la première année, on avait 8 équipes, puis dès cette année, on est rendu à 24 équipes. On va former des équipes si t'es tout seul. On a différents groupes qui sont sur Facebook, ça fait que ça permet aux gens de pouvoir jouer sans avoir à se casser la tête et dans un côté tout à fait professionnel, parce que chaque personne, chaque équipe qui gagne dans nos différents sports, c'est comme dans le pro, ils ont leurs photos, ils sont contents, ils ont le champagne, ils ont la casquette des champions. Ça fait que c'est vraiment, on revit un peu tout cet esprit-là des grandes lignes, mais ici, dans notre région. On a 75 équipes qui jouent cet été dans nos différents sports. Tournois de hockey des entreprises, on est rendu avec près de 80 entreprises qui jouent. Au total, tous, annuellement, on a près de 4000 adultes qui jouent dans nos ligues, dans 10 différents sports. On est dans trois régions administratives différentes. Donc, il y a de l'engouement et de plus en plus, les gens veulent revenir à faire du sport collectif, puis on est là pour ça. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain, l'émission, l'événement Pro-Âme gagné Bergeron. On se dit à demain. Ciao!